salut les champipodes bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous emmène en forêt à la recherche de cèpes et par la même occasion je vais vous présenter des champignons justement qui vont vous aider à trouver vos cèpes des champignons indicateurs de place à cèpes je vous en dis pas plus n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout dans cette vidéo vous verrez des cèpes des champignons et aussi de beaux habitats je vous encourage à vous abonner à la chaîne les nouveaux en activant à tous et à toutes un pouce bleu un commentaire ça m'aide à référencer la chaîne et je serai ravi d'interagir avec vous je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes cueillettes et bon visionnage là les champipotes on a un joli petit bouchon de champagne un bouchon de cèpes de bordeaux le boletus et du lys il est vraiment petit à ce stade là moi je le laisse tout simplement ça ne sert à rien de cueillir peut-être revenir d'ici cinq jours il sera encore là qui sait laissons le vivre sa vie à ce stade là ça ne sert absolument à rien de ramasser un champignon de cette taille vous n'avez pratiquement rien à consommer dessus si votre intérêt justement est de le mettre dans une poêle avec d'autres champignons un peu plus gros autant le laisser et vous verrez que ce champignon se multipliera par dix peut-être pour la prochaine fois où vous venez et beaucoup me demandent tu n'as pas peur justement que on vienne te les cueillir et que tu ne le retrouves pas et bien c'est le jeu ma pauvre lucette je dirais il y en a pour tout le monde je prends le risque ça m'est égal je préfère laisser profiter comme je vous ai dit et peut-être une belle surprise à la prochaine visite voilà les champipotes n'oubliez pas toujours quand vous faites une cueillette vous êtes là pour prélever respecter dame nature c'est un cadeau qu'elle vous donne là il ya une petite limace la coquine peut-être que c'est elle la fautive c'est pas grave mais oui respecter dame nature laissez-en un peu ne prenez pas tout on va continuer notre sortie en espérant vous trouvez d'autres belles surprises là on est dans un de mes coins préférés cette année j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance ici énormément de cèpes parasité je pense que c'est l'un des premiers que je trouve et qui est parfait on va le prélever ça va faire craque regardez ça on est sur du très très beau spécimen on va le regarder de plus près on va s'installer l'édulis le cèpe de bordeaux avec ses très très belles mailles assez grossières un pied assez obèse le boletus édulis le cèpe délicieux comme on l'appelle et là nous avons un bouchon qui est absolument superbe magnifique on va le nettoyer et on va le mettre dans le panier on va quadriller la zone et regarder autour si on voit autre chose d'intéressant mais je doute parce que cette zone a complètement été attaquée par les parasites et j'ai pas eu une très très belle cueillette sur cette zone cette année tant pis on verra l'année prochaine l'avantage de bien quadriller sa zone c'est qu'on peut avoir de très très belles surprises un exemple type ils étaient cachés derrière un arbre comme vous allez voir celui ci juste là haut je les aurais pas vu si justement je n'avais pas fait un tour et bien inspecter la zone parce qu'un coin à cèpes restera toujours un coin à cèpes on a de très beaux spécimens celui ci va faire craque alors vous allez l'entendre avec le bruit des vosgiennes allons-y là je suis content là je suis content parce que c'est le premier qui est bien ferme et c'est le premier qui est aussi joli de la matinée mais je crois que son copain là haut et ben lui il va être pas mal non plus alors présence d'amanite tu mouches comme vous savez un des très très bons marqueurs des places à cèpes il est juste là et là on va se diriger là haut pour aller voir le deuxième on fait attention où on met les genoux qu'il n'y ait pas de bouchons et là celui là il va aller profond ça c'est du vrai bonheur la cueillette aux champignons c'est du bonheur on rebouche et regardez ça sur un spot un coin où j'ai eu quelques soucis cette année avec pas mal de cèpes paracité et là la récompense avec deux bonhommes très joli la taille de ma main et celui ci va être un délice on va les nettoyer pour qu'ils soient tout beaux dans le panier nettoyer vos champignons des fois malheureusement je le fais pas aussitôt mais je le fais parce que les nettoyer c'est laisser la forêt à la forêt comme dirait un de mes copains que je salue et c'est justement éviter de salir tous les autres champignons dans le panier alors on fait comme on peut si vous n'avez pas de brosse vous prenez le couteau je vous dirai toujours un couteau de champignons restera un couteau de champignons n'investissez pas une fortune parce que c'est un champignon qu'il faudra aiguiser au fur à mesure de la saison avec toutes les pierres que vous enlevez à chaque fois c'est clair que le couteau ça lui fait pas forcément du bien un petit conseil que je vous donne le couteau bois moi j'ai donné je n'en prends plus je prends un couteau voyant parce que si je devais compter le nombre de fois où je pose mon couteau comme ça je m'en vais et puis que je suis rentré la maison et j'ai perdu mon couteau et bien souvent je peux vous dire que les petits elfes de la forêt se le sont accaparés c'est mon conseil de la journée un couteau toujours très voyant vous risquez pas de le perdre alors certaines personnes aussi ont des opinel les couteaux à champignons il les attache justement avec une lanière autour du cou ou aux pantalons avec un élastique rétractable donc vous ne le perdez pas surtout quand on sait combien coûte un couteau à champignons et c'est surtout une valeur sentimentale moi le mien on me l'a offert pour la fête des pères je m'en sers quand je sors avec le petit mais je peux vous dire que j'y fais très attention une belle surprise ça fait un petit moment que je marche il est là il m'attendait alors on est sur une zone avec des petites clairières beaucoup de travaux forestiers là bas donc c'est une zone que je ne vais pas forcément prospecter car le cèpe n'aime pas forcément beaucoup les chamboulements là on en a un qui m'attendait sur le bord du chemin une petite découverte ça fait pas mal de temps qu'on marche j'avoue que cette année beaucoup de bolébés ça en est impressionnant j'en ai vu autant que les cèpes et beaucoup sont parasités en voici un pour le novice ça peut être trompeur il peut penser être sur un un cèpe mais une fois qu'il soulève le pied il voit tout simplement que ce sont des bolés des bolés b je ne les consomme pas je sais que certains les prennent pour faire de la mâche comme on dit pour rallonger une poêlé et là une très très belle surprise je vous le montre c'est en live nous sommes sur un bolet pomme de pain il n'est pas comestible on va le laisser alors sur ce spot sur cet endroit nous avons différentes sortes de bolet imlaria badia le bolet b le bolet pomme de pain et puis notre cèpe de bordeaux que je vais prélever et que je vais mettre dans le panier c'est pas une superbe sortie aujourd'hui on est entre deux pouces mais j'avoue il y a beaucoup d'activités fongiques il y a eu le choc thermique l'apport hydrique les conditions sont là mais vraiment cette année est une année particulière pour les cèpes c'est pas une année incroyable j'avoue qu'il y a une très très grosse pousse de cèpe d'été mais le cèpe de bordeaux se laisse désirer on va le prendre et on va le mettre dans le panier et on va continuer il est là un peu abîmé au pied mais ça reste quand même un cèpe parfaitement comestible juste un peu partagé avec dame nature une belle surprise le long du chemin regardez ce cèpe pas facile à sortir il est assez profond hop on y est magnifique et juste derrière on a ce qu'on peut appeler un bouchon qui est absolument terrible on va descendre le voir à vue d'insectes regardez ça hop c'est le genre de cèpe qu'on adore trouver celui qui nous fait marcher celui qui nous rend fou un cèpe parfait belle découverte j'ai regardé autour il n'a pas d'autre là vous entendez les copines les vosgiennes c'est assez agréable de se promener et d'entendre ces ces cloches ce sont absolument magnifiques nous avons encore les dernières myrtilles qui traînent qui sont encore bonnes ça fait du bien sont super bonnes ça a vraiment été une année incroyable pour les myrtilles et là juste là un petit cèpe dans sa mousse pas loin des myrtilles il est parfait même les limaces se régale le pied bien profond il est enfoui dans la mousse qu'on rebouche on va le nettoyer et on va pouvoir le mettre dans notre panier la forêt me joue des tours je suis en train de rentrer à la voiture et une fois de plus nous avons nos jolis cèpes qui commencent à se montrer poussé en pente il a une belle couleur un peu jaune olive un très beau spécimen avec le pied bien obèse et il était tout seul maintenant je vais regarder autour je doute que j'en trouve d'autres mais ça reste vraiment une sortie très agréable une sortie entre deux pouces la deuxième pouce va arriver cette sortie je la considère un peu timide mais on a réussi quand même à se faire une très très belle cueillette merci dame nature merci les champignons et merci à vous les champipotes on semble être parti sur une pousse assez intéressante juste à côté il y avait celui ci et on va sortir celui ci qui est bien dur grignoté mais ça reste deux jolies trouvailles regardez ça la sortie s'annonce très bien j'ai vu quelques petits bouchons je les ai laissés même pas cachés parce qu'ils étaient déjà cachés d'eux même mais je pense que d'ici dix jours peut-être on va être sur une pousse assez intéressante on est dans un endroit couvert de mousse d'humidité et le cèpe s'y plaît totalement ça fait au moins plaisir de voir que les amanites tu mouches sont là regardez ça avec son anneau ses petites verrues le reste de son voile vous devriez pouvoir voir regardez cette belle amanite tu mouches la muscaria alors comme je vous l'ai dit à maintes reprises la muscaria l'amanite tu mouches c'est un indicateur de place à cèpe celui ci est bien trop vieux on peut le voir sans même avoir besoin de le toucher il s'est cassé gorgé d'eau verreux on va le laisser là hors de question de prendre quelque chose comme ça mais bon comme vous voyez amanite bien souvent un bon indice pour les places à cèpes c'est une grosse sortie aujourd'hui pas beaucoup de résultats mais on est vraiment dans un habitat assez particulier résineux complètement c'est assez sec on se demande même si l'eau arrive au pied des arbres néanmoins ça reste une bonne sortie on s'est oxygéné et c'est que du positif il se voyait de loin celui-là c'est un sacré bonhomme si tôt dans la saison regardez ça c'est ma main on va voir ce qu'il en est il était bien caché là au pied de son arbre on voit qu'il y a de l'humidité au sol la mousse retient l'eau et ça pour un cèpe c'est une des meilleures conditions alors juste avant j'ai vu des meuniers au loin je suis allé les voir ils étaient assez décomposés je n'ai pas pu vous les montrer mais encore un bon moyen de trouver ces cèpes c'est si vous voyez des meuniers allez on va le sortir on va voir je pense qu'il est trop âgé malheureusement oui c'était un joli bonhomme on va le laisser festin pour les limaces on va très certainement se quitter sur ce joli bonhomme il est bien costaud regardez ça et là je viens de voir en regardant vers mon panier là bas au bout de mon doigt il y en a un autre on va commencer par prendre celui-ci avec son gros pied j'adore ce type de cèpe de Bordeaux parce qu'il prend une couleur vraiment brune qui tire sur le le violet c'est une couleur magnifique c'est somptueux et je ne me lasse jamais de partir à la découverte des cèpes de Bordeaux j'avoue que c'est une passion la cueillette des champignons et ça me fait super plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux justement à m'accompagner à travers les vidéos une fois de plus activez la cloche car il va y avoir encore pas mal de vidéos cette saison j'y tiens je tiens justement à vous emmener à papoter à vous donner des conseils peut-être en recevoir si vous voulez en mettre en commentaire j'ai quelques personnes qui me mettent des super commentaires et je tiens à les remercier aussi montrez les vidéos à vos enfants car dans ces vidéos c'est de la pure passion il n'y a pas de violence il n'y a pas de gros mots ça reste de la pure passion et un plaisir on va le nettoyer et on va pouvoir l'emmener avec nous et on va pouvoir m'achron 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 5 5 6 Sous-titrage ST' 501